Salut, bonjour. L'agenda est noir et ses racines dans la domination globale par quelques puissantes familles. C'est une interview de Brooks Andrew, Brooks Agnew plutôt, qui a été faite au sujet de la sortie de son dernier livre, je pense, vu ce dont il en parle. C'est tiré d'une vidéo, en anglais ou en américain, du site Beyond the Forbidden TV, c'est-à-dire Au-delà de l'interdit, la TV Au-delà de l'interdit. Ils espèrent accomplir la défaite de l'Amérique. C'est leur but. Oh, tout ça remonte fort, loin dans le passé, vers les années 1700. Notamment en 1848, alors que les anti-fédéraux ont décidé d'établir le DNC, le Parti démocrate, ils avaient déjà un plan. Leur plan était de détruire l'Amérique et de nous remettre sous la couronne d'Angleterre. 329 milliards de dollars d'argent de la drogue viennent de disparaître. Alors, à combien ça revient de se faire acheter pour regarder ailleurs lorsqu'il s'agit de cartels de la drogue ? Du moins, à l'argent des cartels de drogue. Oh, à mon avis, c'est 20%. Quelque part là dehors, il y a environ 6 milliards de dollars ou 60 milliards de dollars qui sont planqués par là dans l'obscurité du monde souterrain, bien loin des rapports, et qui est à la disposition de l'administration, quel que soit son délire, son désir. Eh bien, j'étais en train d'écrire une trilogie et voici cette idée de Kabbal qui fait apparition. C'est ce que répond Brook à Agnew à la question qu'il lui posait. Comment vous est venue cette idée ? Et pourquoi il en vient à nous parler de cette Kabbal, de ce syndicat ? C'est un syndicat d'itrime. Ils savent que ces cataclysmes terrestres vont arriver parce qu'ils connaissent les prophéties aussi bien que tout le monde. La seule différence, c'est qu'ils se positionnent financièrement. Ils achètent des polices d'assurance. Ils investissent. Ils éloignent leur maison des plages parce qu'ils savent qu'il va y avoir des tsunamis. Ils savent déjà toutes ces choses. Donc, une fois que j'ai fini ma trilogie, je me suis dit, il fallait que j'en parle. Il faut que je dénonce la réalité de cette Kabbal. Ils investissent vraiment de l'argent. Ils font ces déplacements financiers et de physique parce qu'ils déménagent loin des côtes, entre autres. Loin des lacs aussi. Loin des zones Céveso et dans les coins où il y a de l'eau pure et où peut-être les prophéties, peut-être d'autres vues de l'avenir leur ont montré que les terres sont encore émergées et pas grillées, si possible. Et donc, lors de mes recherches, ce que j'ai découvert est allé bien plus loin que ce que j'espérais. Alors que je commençais à relier les points entre eux, ce qui, pour moi, revenait à mettre les choses en ordre chronologique, en commençant à aligner les événements et les événements qui se sont produits, à commencer par la création de ce Parti démocrate en 1848. Puis, les différentes guerres que nous avons faites, dans tous les sens du terme, en fait. et d'autres événements, comme la mise en place de la Réserve fédérale, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les choses ont commencé à s'aligner et j'ai vu se former un schéma. J'en étais à 4 ou 5 chapitres dans le livre et ce livre me harcelait. J'écrivais, pas tout à fait jour et nuit, mais sans arrêt, 6 heures par jour. C'était plus que de l'inspiration, c'était comme si j'étais conduit. Et à peine ai-je commencé à écrire que quelques semaines plus tard, les choses ont commencé à se produire. Donc, ça m'a gardé en haleine. Il fallait que je continue mon travail. Il fallait que je garde mon avance, si on peut dire. Sinon, tout ce que j'allais annoncer allait arriver trop tard. Les gens n'allaient pas voir ce qui allait se produire. Les élections sont venues là au milieu, si j'ai bien compris. Et c'est là que m'est apparu le titre. On était en train d'assister à un témoignage devant le Congrès. Le témoignage de l'ancien directeur du FBI, James Coney. Et il mentait. Il mentait. Mais il mentait. Et je me suis dit, mais quelqu'un va lui dire, quelqu'un va se lever et lui dire, monsieur, je pense que vous mentez. Je pense que vous ne dites pas la vérité. On n'a pas le droit de dire que les gens mentent. Il faut dire qu'ils ne disent pas la vérité. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Protocoles de langage chez les criminels en col blanc. Alors, personne ne s'est levé et n'a dit, monsieur Coney, je pense que vous mentez comme un arracheur de dents, dehors. Et il a comparé ça à la situation dans laquelle tout le public aurait été comme sous un charme, sous un sort magique, une sorcellerie quelconque. Ce dont on reparlera en C4. Sûrement aussi à propos de Game of Thrones, par exemple. Et de sa représentation d'un rituel à Saturne. Dans le culte. Bon. On reprend. Donc, il pouvait voir qu'il mentait. Le congrès pouvait voir qu'il mentait. Même lui, il savait qu'il mentait. Et en anglais, ils appellent charme à faveur. Ils sont sous un charme. Le charme de la faveur, on va dire. Et ça va être le nom de son livre. C'est ce charme qui fait que quand vous parlez, tout le monde est là et dit oui, oui et admet tout. Il ne voit pas, il ne voit aucune contradiction, il ne voit pas d'obstacle à votre discours. Il admet, il gobe tout. C'est sûrement ce qui est aussi employé par les gouvernements pour placer des lois incroyables les unes après les autres et laisser le peuple dans un état de latence comme d'incompréhension, de soumission, d'admission. Je pense qu'il doit y avoir des sorts et des charmes en plus du travail avec les armes à énergie dirigée, le subliminal télévisé et médiatique. Les chemtrails, la quantité de lithium par exemple dans les chemtrails et certaines vibrations, certains sons qui prédisposent à certains états qu'ils soient physiques ou physiologiques, ce qui sont à peu près les mêmes ou psychiques, je veux dire. C'est-à-dire autant au niveau de vos humeurs qu'au niveau de votre fonctionnement du corps, mais autant la digestion ou autre chose, la circulation, la respiration, mais aussi les humeurs, votre blues, votre colère, votre capacité à voir clair quelque part. Évidemment, assurément, ça doit exister. La quantité d'oxygène dans votre cerveau étant un élément principal, donc ils peuvent réguler la quantité d'oxygène si ça se trouve et donc moins vous permettre de réfléchir clairement. Donc toujours est-il qu'il appelle son livre le charme de la faveur ou un truc dans le genre. The favor charm en anglais. Et il dit c'est ce charme de la faveur, c'est absolument ce dont se sert ce syndicat pour travailler sur vous. « On lui demande quand vous parlez des Clintons, vous ne dites pas si c'est monsieur ou madame. » Et il répond « Écoutez, j'ai regardé tous ces cas et finalement, j'ai mis le nom Clinton. » Dans cette emprise du crime de la pègre Clinton, le mot Clinton a une puissance. Je ne mentionne donc pas un des Clintons spécifiquement. J'ai mentionné le syndicat des crimes des Clintons parce qu'au début des années 1990, quand l'argent du cartel de la drogue a commencé à infiltrer les processus politiques, j'ai peut-être dû commencer avant. Opération Diablo-Clanion, LSD, CIA, Woodstock. Bon, je reprends. Le jeu politique a donc commencé à changer. Ça n'a pas pris le chemin des banquiers ou des agents de change ou de Wall Street, mais ça avait un nom, un but, une direction et un chef. Et ce chef, c'était Clinton. Jusqu'à quel point ça remonte quand on parle du syndicat du crime des Clintons ? Eh bien, il le fait remonter aux 1700s, c'est-à-dire aux années 1700. et en 1848, il amène la création du DNC. Bon, il fait un gros saut en avant, là. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais... toujours est-il, on va au moins partir de 1848. Pour arriver à leur plan de destruction de l'Amérique, il fallait la diviser et faire en sorte qu'elle se détruise elle-même. Donc, dès 1848, ils ont commencé à mettre des lois qui allaient diviser la patrie, la nation américaine. et en moins de 5 ans, le DNC, cette puissance économique spectaculaire de l'Amérique du Nord, avait mis en place les... je ne sais pas traduire, les terres of abomination, donc les principes de l'abolimination, on va dire. On va nous dire ce que c'est surtout. Ce n'était pas contre les pays étrangers, ils les ont implantés contre les États du Sud. Ils les taxaient non seulement économiquement, ils taxaient aussi les choses qu'ils exportaient en Europe, parce que le Sud était bien plus productif à plein de points de vue que le Nord, en les changeant contre des denrées premières, non, des denrées raffinées, des pianos, des matériels sophistiqués, des armes, des habits, et quand ces denrées, ces marchandises revenaient aux États-Unis, elles étaient retaxées. Donc, le Sud a commencé à mettre cette taxe en défiance, il a commencé à s'opposer au processus. Et de tout le domaine du Sud, si on peut dire, une seule propriété était occupée par le Nord et c'était Forthameter. Alors, je suis Baudor, que j'ai mal prononcé le nom, mais qui on va nous dire qui habite aux Forthameter. Le syndicat a réussi à mettre la pression suffisamment sur les groupes du Sud, alors qu'ils avaient mis leurs revendications en place à la maison des représentatifs, qui étaient essentiellement possédés par les forces du Nord. Ils ont reproduit le schéma des 13 États, de la même manière qu'il y avait 13 colonies et les dossiers contre le roi Georges d'Angleterre. Et ils ont dit nous allons former notre propre nation. Et la seule façon de s'en sortir, c'était de partir en guerre et c'est exactement ce que les démocrates voulaient qu'il se passe. Donc là, on lui pose une question sur ses sources ou son intuition et il a dit j'ai bien des sources mais je ne peux pas vous en parler parce qu'elles sont encore en action. Mais j'ai aussi beaucoup d'intuitions, dit-il, avec sa bouille de raconteur. Et lorsque je venais, j'allais voir mes sources en les disant dis-moi, j'ai des idées de ci, de ça et qu'elles se renseignaient sur le sujet. Elles revenaient me voir en me disant mais d'où est venu cette idée, c'est incroyable, c'est absolument ce qui se produit. Il ne va pas se casser les jambes dans le lancement de son livre, je veux dire. Globalement, il renforce notre sentiment comme quoi on devrait être comme lui, convaincu que lui, comme ses sources, voient les mêmes événements se dérouler à l'avenir. On est sur le sujet, donc c'est un point qu'on verra si on relit ou pas avec le reste. question. Quel genre d'éléments entre en jeu lorsqu'il s'agit de soutenir les Clintons ? Quel genre de pouvoir de syndicat d'Ukraine ? Je pense que certaines de ces sources de pouvoir sont outre-mer, outre-Atlantique. Si vous regardez comment sont créées les drogues en premier lieu, le matériel de base, plus ou moins en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, ces drogues doivent être raffinées, elles doivent être distribuées et éventuellement, elles arrivent quand même jusqu'au marché. Le marché, c'est les États-Unis. Les drogues doivent rentrer, l'argent doit sortir. Évidemment, il y a des gens qui prennent cet argent en charge quand il sort. En tant que statisticien, j'ai eu un contrat réalisé avec une grande banque. C'est-à-dire que quand une compagnie veut en acheter une autre, une des questions qu'elle pose, c'est qu'est-ce que j'achète là ? Des machines, des hommes, des bâtiments ou le processus ? Donc, quand une compagnie ne peut pas dire ce qu'elle fait, ils viennent me poser la question. Et donc, j'ai dû étudier cette grande banque qui a un marché légal comme toute compagnie, mais il y a aussi des affaires qui se traitent sous la table. Il m'a semblé évident que la banque qui était en vente était en charge de blanchiment d'argent. Et ce n'était pas rien, c'était plus de 300 milliards de dollars. Et le cash était en dépôt à Mexico et au Panama. Et le tout était transféré par câble à des banques à New York. Ce qui s'est passé, c'est que ce cash, cet afflux de cash a noyé la banque et ils se sont fait coincer. Et beaucoup de cet argent a dû être retourné, confisqué. Donc, cette banque qu'ils avaient acheté est devenue un nouvel atout avec un nouveau nom, une nouvelle direction. Et vous auriez pensé que cette nouvelle banque allait arrêter ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas arrêté. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont crié des milliers et des milliers de comptes nominaux ou vous savez à quel point c'est difficile d'avoir un compte bancaire. Il vous faut tous les papiers, les certificats, l'identification, les domiciles, le permis de conduire, tout ce que vous pourrez donner. Or là, non. Ces comptes bancaires n'avaient ni nom, ni adresse, ni numéro de sécurité sociale attaché. Ce n'était que des comptes. Donc, il y a eu des demandes d'enquête sur ces faux comptes bancaires. mais ces agents touchent quelque chose s'ils amènent des gens à ouvrir des comptes. Il s'avère qu'il y avait des trafics de l'ordre du milliard qui étaient faits autour de ces comptes en entrée et sortie de devise, si j'ai bien compris. Et donc, cet enquêteur a posé un rapport de plus de 1000 pages. Il était inquiet. donc, il va voir le procureur général de l'Amérique, un membre du bureau de la justice. Il lui dit voilà ce que j'ai trouvé et c'est un gros morceau et je vous le laisse là, je vais changer de nom et je me tire. Donc, l'US District Attorney, quasiment le ministre de la justice locale, il lui dit merci beaucoup, c'est très gentil de nous avoir amené ça. on va reprendre le dossier à partir d'ici, c'est très bien. L'autre, il dit bon, ben merci, salut et il se tire. Et peu de temps après, cette nouvelle banque a décidé d'inclure un nouveau membre au sein de son bureau général et dont le boulot allait être de s'occuper de cette affaire et de moduler ça vis-à-vis de la presse. Donc, on voit la situation, il y a la banque qui crée des faux comptes, qui blanchit de l'argent, vraiment, ils sont mal. Et cette banque multimilliardaire va chuter. Mais le nouveau membre est arrivé, il a dit oui, c'est vrai, c'est une chose sale, une sale affaire qui n'aurait pas dû arriver. Nous réalisons ça, mais maintenant, nous avons tout changé. Ça a un mauvais aspect à la banque, ça a un mauvais aspect auprès du comité, mais maintenant, tout est OK, tout est sous contrôle. personne n'a été viré, personne n'a été inquiété, personne n'a été arrêté. La tournée générale de justice a émis un avis de persécution différée. On a mis une amende d'un milliard virgule deux aux banques et maintenant, tout est OK. Et l'affaire a disparu, les papiers, les papiers journaux ont arrêté d'en parler. Les enquêtes ont cessé, plus personne n'en parlait. Et peu de temps après, ce nouveau membre du bureau de la banque a été muté et est devenu chef du FBI. Son nom, James Coney. Un peu de temps après, la tournée générale de la justice est devenue à tournée générale globale. Son nom, Lorena Lynch. 329 milliards d'argent de la drogue ont juste disparu. Alors là, vient sa question. Quel est le taux d'intérêt pour que les forces de contrôle tournent la tête lorsqu'il s'agit d'argent des cartels de la drogue ? Eh bien, 20%. Et voilà, 60 milliards de dollars donc qui sont à la disposition de qui voudra bien s'en servir pour faire ce qu'il veut. en fait, entre les mains de l'administration en plus. Qui a donc rendu le reste aux banques chez Simon Dord et qui a dit « Mais on garde ça. » Quand on y pense bien, c'est le moment où en fait les employés prennent le magot du patron en disant « Patron, là, on vient de vous coincer alors bon, on va vous aider mais on en garde un paquet. » Et l'autre, il dit « Bon, si tu veux, c'est moi qui l'imprime. » Pardon. Et oui, pourtant, si vous ne payez pas vos taxes, on vous punit et vous allez en prison. Oh, il répond « Oui, surtout si ce que vous dites ne correspond pas à ce que la cabale veut entendre. » Donc, il nous signale qu'il a détaillé tout ça dans son livre et qu'il n'a lui échangé aucun nom. Qu'est-ce que vous pensez ? Quel est l'agenda de ces syndicats du crime ? Et vers quel accomplissement sont-ils amenés à travailler ? Si on peut dire. Et on savait à quoi, quoi. Eh bien, ils espèrent accomplir la destruction de l'Amérique. Les élections de 2016 ont été si critiquables. Nous étions bien en dehors du chemin. Nous sommes excessivement désarmés. Nous avons déjà transféré du cash aux ennemis. On a même délivré des préparations pour des nations qui essaient de nous tuer depuis 50 ans. Bon, encore. Les Américains ont toujours l'impression que quelqu'un veut les envahir ou veut les tuer. En général, c'est eux qui se comportent comme ça partout sur la planète. Et jusqu'à présent, il y avait la reine d'Angleterre comme commanditaire, je pense. On peut la mettre. Oui, oui, oui. Au-dessus des États-Unis. Pour, je ne sais pas, pour une raison de, on va dire, à mon avis. Centralisation des trois points de pouvoir que sont le Vatican, la cité de Londres et le district de Washington qui est sur un territoire qui n'appartient pas aux États-Unis. Ces trois cités, l'une qui représente le pouvoir financier, l'autre le pouvoir militaire et le troisième le pouvoir spirituel, je pense. Et au niveau du pouvoir militaire, étant donné que nous avions aussi la bombe, c'est pour ça qu'il a fallu absolument que nous rentrions dans l'OTAN, qu'ils ont tenu autant à nous faire rentrer dans l'OTAN. que monsieur, l'agent de l'agence de la France américaine fondation, j'ai dit, j'ai nommé Sarko, je pense, je ne pense pas me tromper, s'est dépêché de réaliser au plus vite. Je crois même d'ailleurs qu'il aura vendu en six, 400 tonnes d'or au plus bas prix. Et il a aussi financé la Fondation Clinton ainsi que son successeur. La Fondation Clinton qui est aujourd'hui au centre des intérêts quand on juge les affaires de pédocriminalité, de trafic d'organes, de trafic d'uranium, de blanchiment d'argent, de trafic d'influence, de l'association avec Soros dans le but de fomenter des guerres et des renversements de gouvernements un peu partout sur la planète, là où ils ont envie. Là où en fait les gouvernements ne sont pas complètement asservis par les banques centrales. Etc. Etc. Ouais. Il faut désembobiner tout ça, quoi. La pelote est profonde, mais... Il faut tirer les fils de partout où on peut les tirer. En ce moment, on peut les tirer au niveau de la pédocriminalité et du blanchiment d'argent. Epstein, avec les liaisons qu'il a sur notre gouvernement, eh bien, il faut sauter sur l'occasion. Vous continuez à relier tous les points et à les rallumer de temps en temps en disant, rappelez-vous que celui-là aussi, il existe. Et celui-là, il vous touche au cœur ou à cœur où les deux continuent. Donc, on reprend la situation où on était lors des élections et que les États-Unis avaient finalement déjà autant participé à leur propre destruction, s'abordage par le plan démocratique Clinton-Obama, mais aussi en laissant ouvert, par exemple, des entrées pour l'espionnage chinois sur le portable de Clinton. Je crois qu'ils avaient un bac d'or ouvert. Ils ont nourri l'armée américaine de plus, chinoise, dont tout le monde se doute bien qu'il y a des bacs d'or qui vont permettre de prendre possession des commandes des machines de guerre ou en tout cas les mères hors d'usage. Et quoi d'autre encore ? Je ne sais pas, peut-être des collusions russes, on va dire, avec l'affaire Uranium One, collusion russe dont après on a fait porter le soupçon sur des relations entre Trump et les Russes qui n'étaient pas, qui n'existaient pas. En tout cas, pas à ce niveau-là. Donc en fait, on a été au stade où il fallait juste finir le boulot. De manière évidente, le peuple américain avait quelque chose d'autre en tête. En 2016, donc dans le cadre de mon boulot d'investigation, s'enquête pour les statistiques, les gens me demandaient mais pour qui ça va voter ? Donc il s'est avéré qu'il avait remarqué que par le biais de renseignements à propos de la démographie, qu'ils appelaient essentiellement pour les sondages des gens qui avaient été propriétaires de leur domicile, avaient une ligne fixe et prenaient leurs news dans les médias parallèles, alternatifs. Et par la suite, il dit que même s'il n'a été filmé que l'intérieur des salles de conférences où faisaient Clinton et Trump leurs conférences, et ils n'ont pas montré les chaînes de télévision. Pardon. Les chaînes de télévision n'ont pas montré les foules immenses qui attendaient devant les salles des congrès ou qui étaient à leur domicile et qui regardaient sur les chaînes alternatives le discours de Trump et l'acclamaient depuis chez eux. Et il faut se rappeler que Trump s'est beaucoup servi d'un système justement de sélection des consommateurs si on peut dire pour recueillir des voix en travaillant excessivement bien son discours par exemple en fonction de la qualité de consommateur auquel il s'adressait. En fait, aux États-Unis, plus de 85% des maisons n'ont plus de la ligne fixe. Les gens utilisent leur téléphone portable pour tout. Et démographiquement, c'est les gens qui ont plus que 63 ans qui ont encore une ligne fixe et qui reçoivent le câble ou le satellite et qui possèdent donc leur maison. Donc, il a appelé plein de gens et il leur a demandé est-ce que vous avez une ligne fixe ? On leur a dit non. Les news, ils les avaient depuis leur portable dans l'alternative et 73% d'entre eux ont admis qu'ils allaient voter pour Trump. Et donc, il a réussi à faire un calcul qui était très proche du score final qu'a réussi à faire Trump aux élections. Donc, alors que j'écrivais ce livre, il s'est produit une réalisation de ce que je prévoyais, donc l'élection de Trump. Et la seconde chose, c'est qu'à ce moment-là, s'est produit quelque chose d'autre que j'avais prédit, c'est que des pouvoirs étrangers, je pense que ce sont des multimilliardaires et peut-être même certains pays, dont ceux qui sont en charge de l'invasion sous les migrants de l'Europe, de l'islamification de l'Europe, qui veulent aussi prendre le pouvoir, enfin, faire tomber l'Amérique. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé des ordres dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et ces ordres devaient ressembler à quelque chose comme ça. Nous voulons que vous quittiez vos maisons, que vous preniez vos enfants et que vous marchiez 2000 miles droit sur la frontière américaine. Et nous voulons que vous pénétriez aux États-Unis de manière illégale. Parce que voici ce qui va se passer. Nous pouvons prendre entre 8 et 10 000 personnes par mois, mais si vous montez ce taux à 25 000 personnes par jour, c'est une augmentation incroyable, une invasion de masse des États-Unis. Parce que lorsque Trump a descendu cet escalator en 2015, en car, est-ce que c'est la scène qui est représentée dans les Simpsons ? Oui, parce que les Simpsons avaient aussi prévu l'élection de Trump. Donc, quand il descendait ces escalators, il a parlé du mur. Or, le mot mur, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendues, tous publics. Et donc, on lui a posé quelques questions. Il a dit, non, il y a déjà tout ce qu'il faut, il suffit de mettre les choses en place. En gros. Qu'est-ce que vous allez faire avec les illégaux qui sont déjà dedans ? Et il a dit, vous savez, on a déjà des lois et il y a juste à les mettre en place, à les appliquer. Et là, Trump venait de gagner encore 16 millions d'Américains. Et donc, les syndicats, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné ces ordres à des masses de population de se ruer en Amérique illégalement et d'envoyer leurs enfants entre les griffes des politiques de l'immigration de Trump. En cas, les trafiquants de chair humaine se régalent de ces enfants qu'ils louent, qu'ils vendent, qu'ils... entre autres, en plus. Donc, il est possible que la séparation des enfants des parents qu'a fait Trump a plutôt permis d'en préserver la liberté et la santé. enfin, on verra ça bientôt. Donc, en ressentant tout ça, lui, il a pris contact avec Trump. Il lui a mis le plan devant les yeux, quelque part, enfin, à Trump, un représentant. Il a dit, il faut que vous arrêtiez ça. si vous les laissez faire, ça va créer la plus grosse crise humanitaire qu'on ait jamais vue. Et toutes les caméras du monde entier, et notamment de la cabale, donc, n'auront que ça à l'image. Et ils n'ont pas vraiment pu le stopper et ça s'est passé comme je l'ai dit. Encore, mais aujourd'hui, par contre, il y a le mur, il a réussi à le faire, il dit que ça va le protéger contre des invasions d'aliennes transdimensionnelles. Je ne sais pas trop à quel moment donné est-ce qu'on peut considérer qu'un mur peut avoir ce genre d'action-là, mais il dit aussi qu'il a refait technologiquement la qualité des aciers qui ne permettait pas donc à la 5G de se comporter de manière aussi néfaste que ce qu'elle devait le faire. Je ne sais pas techniquement parlant jusqu'à dans quelle mesure on peut vérifier ça non plus, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Et de toute façon, il veut déjà la 6G. C'est là que je pense que c'est un robotoïde. Parce que tous les Wi-Fi sont effaces, la 3G, la 4G, la 5G, la 6G, nous n'en parlons pas. Mais il y avait déjà des électrosensibles avec la 3G et la 4G. Il y a déjà des gens qui sont isolés, qui ont perdu toute vie sociale, qui ne peuvent plus approcher ou dont on ne peut pas approcher en étant porteur d'un émetteur de Wi-Fi quelconque. Donc, j'ai un problème à ce niveau-là avec des intentions technologiques. Une question à propos des arrestations majeures qui doivent intervenir bientôt. C'est sûrement la question la plus populaire en ce moment. Quand est-ce que les arrestations vont commencer ? Il semblerait qu'elles aient déjà commencé par endroits. Il est évident qu'un nombre de crimes inimaginables a été commis. Il est évident qu'il y a eu des conspirations depuis le président, son bureau des cabinets, les ministres, les agents qui se sont mis d'accord pour donner un sens à cette activité criminelle. Ça va bien plus loin que ce que la personne ordinaire pourrait imaginer. Et ça ira bien plus loin que juste une victoire politique. Ça tourne autour d'une révolution pour reprendre les États-Unis. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a qu'une force pour la liberté et c'est l'Amérique. Et au sein de l'Amérique, la force qui garde cette idée vivante, ce sont les Américains armés. Je ne dis pas que c'est une menace d'aucune manière. Je dis que vous ne pouvez pas gagner une guerre sur le terrain dans un pays comme l'Afghanistan où des gens peuvent combattre une armée qui porte des armes lourdes alors qu'eux n'ont que des AK-47. Donc le problème a priori contre l'Afghanistan, c'est le fait que la population soit armée. Il y a en ce moment aux États-Unis plus d'armes qu'il n'y a de gens dans certains pays. Il y a des trions, ça fait beaucoup, de bandoulières de munitions. Et quand je vais au tir et que j'interview les gens, ils finissent par me dire qu'ils sont là pour se défendre contre le gouvernement, pour s'entraîner à se défendre contre le gouvernement. Après, quelques petites questions suivies hier. J'ai interviewé des gens dans cinq États et dans chacun de ces États, les gens sont là pour s'entraîner, pour devenir meilleurs, pour pouvoir se défendre contre le gouvernement. Et j'ai bien dit défendre, pas attaquer. Ce bastion pour les libertés commence avec nous, il ne commence pas avec les gouvernements. Le gouvernement n'est là que parce qu'on l'a autorisé à être là. Normalement. Comment pensez-vous que Trump ait gagné l'élection ? Eh bien, en fait, alors que tout était déjà prêt pour célébrer la victoire des Clintons, un homme a pris son avion et des fois, deux fois par jour, a fait des meetings. Et donc, encore, là, je pense qu'il a fait vraiment marcher son étude des populations qu'il allait visiter. Je veux dire, pour une façon d'avoir le discours bien adapté. Parce que jusqu'à présent, Trump, ce n'était pas un saint. Je crois qu'il a ruiné la ville de Détroit. Il y a des gens qui lui en veulent aux Etats-Unis. Pour devenir milliardaire, il n'a pas donné d'antel. Et donc, il y avait toujours une caméra qui était dans les mains d'un journaliste comme vous, un journaliste alternatif, sérieux, en clair, qui pouvaient diffuser ça sur Internet, ce qui faisait qu'il y avait toute une population qui suivait les discours de Trump via Internet. Et donc, il a voté pour lui. Alors, au lieu qu'il n'y a eu que les 10 000 ou 20 000 personnes filmées à l'intérieur des salles de meeting, il pouvait y avoir 80 000 personnes en train de regarder ce discours-là sur YouTube. Trump a été capable de faire quelque chose qu'aucun autre candidat n'a été capable de faire. Il a nationalisé les élections. Etat après Etat, il est allé voir les gens par un phénomène de transmission d'énergie, de passion. Il s'est fait lire. Oh, je pense bien sûr qu'il a dû avoir d'autres affaires en cours. Puisque pendant ce temps-là, il y avait aussi des gens qui dénonçaient le détournement des algorithmes de certaines machines à voter. Il y avait eu deux, trois affaires quand même. Et puis, il y avait toute cette campagne de presse autour des déficiences d'Hillary Clinton. Laquelle, d'ailleurs ? Laquelle de ses clones ? Celle qui perd des boulons ? Celle qui a des hoquets ? Celle qui... Etc. Ça, c'était pas pour rassurer quand on la voyait l'autre. Et puis maintenant qu'on sait ce qu'elle faisait, quelque part, pour l'instant, on est plutôt sur le bon chemin, en effet. Ou un meilleur chemin. Ça a un peu fait la différence, dit-il quand même, entre les gens qui élisent parce que on leur a dit d'élire telle personne et les gens qui élisent quelqu'un parce qu'ils le choisissent. Eux-mêmes. Ce dont je parle quand même dans mon livre, dit-il, c'est que ce syndicat du crime, pas les démocrates en entier, mais enfin, c'est lui qui était derrière la partie démocrate, ne va pas lâcher l'affaire. Il est très ancien, il est très puissant, il est très féru dans l'idée d'accomplir ses buts. On craint qu'il ne fasse quelque chose de draxtique. draxtique, ça commence par D-R-A-G comme drague ou draconien. Et donc, ils doivent faire quelque chose pour reprendre à Trump la campagne nationale. Ils doivent le remplacer par quelque chose d'autre et ça doit être gros. Et c'est pour ça que vous devez lire le livre pour savoir ce qu'il en ressent et pourquoi ce qu'il a mis en scène, quelque chose. Je n'ai pas lu le livre. Non, je voulais juste un petit peu parler de trois sujets politiques globaux. En clair, l'argent de la drogue qui finance la politique, les compromissions avec des pays adverses, les pouvoirs qui n'ont pas de frontières, les éléments cataclysmiques à venir, l'arrivée de la 5G, les manipulations politiques avec des déplacements de population et l'affaire Epstein comme cerise sur le gâteau puisque là, ça va dégouliner partout. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit interlude politique à peine occulte. et j'espère que ça vous a plu, que ça vous redonne du courage maintenant que les choses peuvent un peu s'éclaircir, plus ça va, mieux on comprend comment ça fonctionne contre nous, mieux au moins, on est disposé à savoir comment réagir, donc on a plus le moral. Quand on ne comprend rien d'où ça nous tombe, c'est difficile. Mais là où on voit qui joue et qui fait quoi, on se dit ah, lui par contre, il n'a pas un problème de rotule là. Bien, alors bon courage, à très bientôt, salut.